Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Hey salut tout le monde, c'est Zenpeace et on se retrouve pour un nouvel épisode de Epic Battle sur Pokémon Rossa. Avant de commencer, je tiens à préciser pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, d'aller voir la vidéo qui est sortie juste avant celle-là parce qu'elle prévient de quelques changements de règles par rapport à ce que j'avais dit au départ. Donc, dans l'épisode 2, j'avais dit qu'on ferait un autre match contre Firecrack et j'ai changé d'avis, j'ai décidé qu'on ferait des matchs en combat aléatoire et pour ça, j'ai décidé de changer d'équipe parce que l'équipe d'aventure est très bien, mais c'est une équipe d'aventure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas optimisée pour le PVP. Je me suis donc fait une team de 6 Pokémon opti pour le PVP. Donc, je vais vous la présenter maintenant et c'est la seule fois où je vous la présenterai parce qu'elle ne changera pas par la suite. On commence donc avec mon Bruvern Shiny que j'ai obtenu par Echange Miracle, en fait, c'est vraiment un miracle, autant vous le dire. Donc, c'est un anglais qui me l'a changé contre je ne sais plus quelle merde que j'avais dans mon PC et il était vraiment très bien, ce Bruvern. Donc, on va voir un peu ce qu'il donne. Il est de nature timide, ce qui baisse son attaque mais augmente grandement sa vitesse. Donc, vu qu'il est timide, je vais le jouer spécial, mais je ne vais pas le jouer de la même façon que tous les autres Bruvern. Je vais le jouer avec Passe-Passe pour, en fait, donner les lunettes choix à mon adversaire qui est en face pour ne pas rester bloqué sur une capacité. Et comme ça, lui sera bloqué sur une capacité. Je le joue aussi demi-tour pour pouvoir fuir les combats plus vite, vent violent pour faire un maximum de dégâts et Draco Meteor, encore une fois, un bon gros stab pour faire mal. Comme on peut le voir à ses stats, il est très rapide. C'est le plus rapide de tous mes Pokémon. Et ça va être très utile pour Passe-Passe et pour attaquer une grosse attaque. Concernant les EV de Bruvern, je lui ai mis la moitié dans les attaques SP et la moitié dans la vitesse, étant donné qu'il faut faire mal et vite. Ensuite, on arrive avec mon méga Rayquaza Shiny. Alors, pour ceux qui se demandent comment je l'ai eu, je l'ai eu. Je l'ai acheté à un mec sur Ebay. Oui, je l'ai acheté pour 1€. Donc voilà, si vous voulez savoir comment je l'ai eu. Donc comme on peut le voir, sa nature n'est pas optimum. C'est une nature qui augmente l'attaque et qui baisse la défense. Mais c'est toujours mieux que rien, ça augmente déjà l'attaque. Je ne le joue pas Dragon Dancer, je le joue full offensif. C'est-à-dire que c'est un Pokémon qui va arriver et qui va vouloir mettre KO directement le Pokémon sans boost de stats. Donc je lui ai mis les capacités Draco Griffe, un bon gros stab. Draco Ascension qui est essentiel pour méga évoluer et en plus c'est un gros stab. Séisme pour passer certains Pokémon comme les types Assy. Et vitesse extrême, une attaque de priorité qui permet de finir un Pokémon qui lui reste très peu de PV. Son talent va forcément être Souffle Delta. Là on voit Erlock mais parce qu'il n'est pas méga évolué. Et son objet est la Beprine. Étant donné qu'il n'a pas besoin de méga gemme, on peut lui donner un objet bien pratique. La Beprine qui soigne de tous les problèmes de statut. Très pratique quand on est brûlé ou paralysé. Et donc pour ses EV je lui ai mis classiquement la moitié en attaque et la moitié en vitesse. Ensuite je joue méga garde-voir. Alors vous allez me dire pourquoi avoir 2 méga dans sa team. Parce que je vous rappelle que c'est du 3v3. Et du coup je peux choisir si j'emmène méga garde-voir ou méga requasa. Des fois je n'ai pas besoin de l'un et des fois je n'ai pas besoin de l'autre. Donc c'est très pratique de pouvoir switcher 2 méga. Et c'est pour ça que j'en ai 2 dans ma team. C'est une team spéciale en fait pour du 3v3. Donc garde-voir je le joue assez classique. Je le joue Calm Mind. Donc plénitude. Donc ses capacités sont plénitude. Choc psy. Donc une attaque psy qui va toucher sur le plan physique. Et qui prend en plus en compte l'attaque spéciale. Donc ça va être vraiment important d'avoir cette attaque. Mégaphone parce que je rappelle que lorsqu'il méga évolue. Son talent passe en peau féérique. Et du coup les capacités de type normal passent en type fée. Donc mégaphone qui est une attaque normale très puissante. Passe de type fée et est plus puissant que pouvoir lunaire. Et en dernier je le joue abri. Je le joue pas Explo Force ou autre attaque de type combat. Je le joue abri tout simplement parce que j'aime beaucoup m'abriter. J'aime beaucoup avoir un tour pour rien. Pour vérifier les capacités en phase s'ils n'ont pas une balle ombre ou quoi qui pourrait me dépasser et me tuer. Donc je le joue nature modeste évidemment. Qui booste donc l'attaque spéciale et baisse l'attaque physique. Et en objet il a la garde-voirite étant donné que c'est un méga. Pour les EV de garde-voir je lui ai mis un petit peu de V en défense étant donné qu'il prend très cher sur ce plan. Je lui ai mis ensuite 250 en vitesse et le reste en attaque spéciale pour pouvoir faire plein de dégâts. Donc ensuite j'ai Charpedo que je joue physique. Donc sa nature n'est pas rigide mais Jovial parce que je préfère privilégier plus la vitesse que l'attaque. Étant donné qu'il fait déjà très mal. Je préférais bien booster la vitesse histoire de dépasser le maximum de Pokémon. Donc le talent est forcément turbo. Charpedo ne se joue pas autrement étant donné que c'est son meilleur talent. Son objet c'est l'Orbe-vie. Pour un peu contrebalancer le fait que je le joue Jovial. Je lui booste donc son attaque contre un peu de vie chaque tour. En capacité je lui ai mis Machouille, Abri et Cascade qui sont assez classiques j'ai envie de dire. Machouille qui va servir de stab ténèbre et qui est très puissant en plus de pouvoir baisser la défense ennemi. Abri qui va permettre de pouvoir passer un tour et donc gagner un tour de turbo. Cascade qui est donc un stab haut physique qui est assez puissant et qui en plus peut flinch donc apeurer le Pokémon ennemi. Et enfin je le joue séisme pour pouvoir passer les Pokémon de type acier ou électrique qui sont en général très gênants s'ils sont envoyés en premier. Et donc pour les EV de Charpedo il suffit de mettre la moitié en attaque et la moitié en vitesse. C'est le seul truc important pas besoin d'en mettre en défense ou en défense spéciale étant donné qu'il est déjà trop fragile. Donc ensuite j'utilise Goupolin que je joue Mouchoir Choix. Son talent est brasier étant donné qu'il peut pas vraiment en avoir d'autres. Et sa nature est modeste qui booste donc son attaque spéciale et baisse son attaque. Je le joue Lance Slame, Choc Psy, Ballombre et Noderbe pour pouvoir passer le maximum de Pokémon. Ce Pokémon nous servira énormément contre les types acier ou les Pokémon lourds pour Noderbe. Et je le joue Mouchoir Choix pour pouvoir dépasser le maximum de Pokémon. Vous verrez que mon équipe est une équipe essentiellement composée de Pokémon très rapides qui vont taper le plus vite possible l'ennemi pour le niquer le plus vite possible. En fait moi je joue sur la rapidité plutôt que sur le temps. Donc les EV de Goupolin j'ai mis la moitié en attaque spéciale et la moitié en vitesse. Même si les Mouchoir Choix j'ai préféré lui mettre plein d'EV en vitesse pour qu'on soit sûr de les dépasser. Et quelques EV en défense spéciale histoire de résister quand même à quelques attaques. Et enfin je joue mon Dratak Shiny. Alors ce Dratak Shiny c'est un peu comme Bruverne je l'ai obtenu par Échange Miracle. Il avait déjà donc tous ses EV de placé et franchement il est très bien. Surtout qu'il est Shiny quoi donc c'est un petit peu la classe on va dire. Donc je le joue Dragon Dance donc Danse Draco pour faire le maximum de dégâts. Donc comme on peut le voir à ses attaques il y a Danse Draco forcément. Draco Griffe plutôt que Colère pour pas rester bloqué sur une attaque même si de temps en temps ça ne tue pas le Pokémon. Bah tant pis j'ai envie de dire que je vais jouer sur le fait que avant je me suis boosté. Je le joue Lame de Rock pour pouvoir passer certains Pokémon comme Togekis ou Dracofeu qui en général sont assez gênants. Et enfin je le joue Séisme pour pouvoir passer des Pokémon de type Acier par exemple. Ou ceux qui ne craignent pas le Dragon. Je préfère jouer Séisme qui est sûr de toucher plutôt que Lame de Rock qui a 85% de chance de toucher. Ensuite la nature je le joue Jovial donc c'est assez classique. Plus de vitesse et baisse d'attaque spéciale pour pouvoir dépasser l'ennemi et lui casser la gueule. Le talent donc Impudence il n'y a pas à targiverser. Donc ce talent sert en gros à quand il tue un Pokémon il fait un boost d'attaque et du coup c'est très pratique. Je le joue souvent après Sharpedo donc Sharpedo affaiblit l'ennemi et donc quand l'attaque arrive il ne reste plus qu'à lui faire une piche nette pour pouvoir le tuer. Et du coup je bénéficie déjà d'un plus 1 en attaque. En objet je lui ai mis le Metronome alors c'est un objet qui est vraiment pas très utilisé. Et je trouve ça dommage parce que j'ai vérifié je ne comprends pas pourquoi il n'est pas utilisé. Le Metronome en gros plus vous utilisez une attaque de suite et plus elle est vous avez un boost. En gros si j'utilise Draco Grif le tour suivant j'aurai plus 10% sur cette attaque. Et ce qui est bien c'est que contrairement aux objets choix je ne suis pas obligé d'être sur cette attaque. Donc si je fais Draco Grif et qu'après il m'envoie un Pokémon Fée je peux très bien changer et faire un séisme. Et enfin pour les EV de Dratac je lui ai mis la moitié en attaque et la moitié en vitesse. C'est les seules stats vraiment importantes. On peut en mettre quelques-unes en défense mais c'est pas très très utile. Voilà maintenant que vous connaissez donc mon équipe je vais vous parler un peu plus stratégique. Vous avez certainement vu que cette équipe craint énormément le type fée. Et c'est voulu en quelque sorte. C'est ça qui est très intéressant avec cette équipe c'est que l'ennemi va être plus facile à prévoir. Par exemple un ennemi qui aura un type fée dans son équipe va en général lui donner le lead. Le mettre en premier. Donc quand je vais voir un type fée je vais pas envoyer forcément Charpedo en premier. Je vais plutôt envoyer Gardevoir qui va lui s'occuper du Pokémon type fée. Et en général ensuite il enverra soit d'autres Pokémon fées soit d'autres Pokémon dragon soit des Pokémon glace. Et en général Gardevoir peut tous les passer. Le seul souci avec Gardevoir c'est qu'il craint le type acier. Et ce type acier je peux le contrer grâce à Bratac, grâce à Charpedo, grâce à Mega Rekwaza et grâce à Goupelin. Il y a vraiment que deux types qui sont gênants. Donc le type fée que je peux passer quand même. Et le type acier je n'ai pas vraiment de stab efficace. Le seul vrai stab est sur Goupelin et c'est pour ça qu'il est dans mon équipe. C'est pour contrer ce type acier qui est assez gênant. Ensuite le type glace je peux largement le passer avec Charpedo, Gardevoir et Goupelin. Et le type dragon je le passe en général avec Gardevoir ou n'importe lequel de mes dragons. Après pour tout ce qui est des autres types, que ce soit type eau, type plant, type feu, etc. Je peux largement les passer avec mes Pokémon dragon. Un autre type qui aurait pu être gênant à ma team c'est le type électrique. Étant donné que tous mes dragons sont dragon vol, ce qui fait que l'électrique est neutre et Charpedo est type eau. Mais j'ai encore une fois mis séisme sur la plupart de mes Pokémon, ce qui fait que le type électrique n'est pas vraiment gênant. Ma team a beau l'air ne pas être équilibré. C'est en quelque sorte une stratégie qui permet de mieux prévoir ce que va faire l'adversaire. Il va en général envoyer son type fée et ensuite ses types dragon glace qui vont vouloir me tuer. Et s'il n'en a pas, c'est tant mieux pour moi parce que je vais pouvoir lui défoncer la gueule avec un coup de dragon. Donc on va maintenant passer au combat. J'en ai sélectionné deux pour cet épisode. Pour le premier combat, je vais me battre contre Gigi. Et Gigi envoie Tyrannosif en premier. Et moi j'envoie Charpedo. Vous allez voir que souvent je vais donner le lead à Charpedo. C'est un très bon leader d'équipe je trouve. Et donc je fais un cascade forcément. C'est très efficace. Et je suis beaucoup plus rapide que tiens un nocif. Je suis Charpedo quand même. Donc je perds quelques PV à cause de l'orbe vie et à cause de la tempête de sable. Mais ce n'est pas très grave étant donné que Charpedo se fait souvent OS. Je gagne un tour de turbo. Donc je suis à plus 1 en vitesse. C'est vraiment excellent. Il m'envoie donc Sondra Tak qui me baisse mon attaque. Ça ce n'était pas très cool. Je lui fais Machouille. Donc je suis déjà plus rapide de tiens un drapac. Il faut déjà voir ça. Et j'ai eu de la chance car je lui baisse sa défense. Lui il fait Ropo. Donc il joue Sondra Tak assez bizarrement. Il le joue Ropo et Blabadodo. Alors je n'ai pas compris pourquoi il a fait Ropo directement. Étant donné que je n'ai pas fait tant de dégâts que ça. Je pense qu'il avait cru qu'il était plus fort. Pareil je ne vois pas pourquoi il joue Terranocif avec Tempête de Sable. Étant donné que toute sa team prend les dégâts de la Tempête de Sable après. Donc je refais un Machouille étant donné que c'est mon stable le plus puissant. Et ça fait beaucoup plus de dégâts cette fois vu que je l'ai baissé la défense. Je lui baisse une nouvelle fois la défense. J'ai vraiment eu de la chance. Ça n'arrive pas très souvent. Il me fait donc Blabladodo forcément vu qu'il dort. Et il a l'attaque retour. Alors là j'étais carrément étonné. Mais what ? Pourquoi il le joue retour ? Bon il me tue forcément ses charpédos. Je n'ai pas trop repris. Donc moi je tombe KO. C'est le but de charpédos. J'envoie Rekwadza. Et donc je méga évolue forcément. Je le joue en méga. Il est beaucoup plus puissant. En plus de ça, la méga évolution amène le souffle delta qui enlève la tempête de sable. Donc il refait Blabladodo. Forcément il dort. Il est plus rapide que moi. Et là il a Danse Draco. Alors là je n'ai pas compris. Donc il joue repos, Blabladodo, retour et Danse Draco. Aucun stab. Ah bah je n'ai pas compris pourquoi il jouait comme ça. Je pense tout simplement que son drattaque n'est pas du tout stratégique. Donc moi je le finis avec une Dracogriffe. Qui lui fait énormément de dégâts. Mais il n'avait plus beaucoup de PV. Et il en reste son dernier Pokémon qui est Chandelure. Donc euh... Un Pokémon bien stylé. Surtout qu'il est shiny. Donc il fait un peu son malin. Et donc il me fait puissance cachée. Donc je pense que c'est une puissance cachée glace. Étant donné que le courant aérien a affaibli l'attaque. Et moi je lui fais un séisme. Qui est très pratique donc pour passer ce genre de Pokémon. De type feu. Donc voilà. Là vous avez vu dans ce premier combat. Un petit peu le potentiel de mon équipe. C'est à dire qu'en général je vais envoyer Charpedo. Et derrière, dès qu'il meurt, je vais envoyer un autre Pokémon de type dragon. Donc là j'ai envoyé Méga et Kodza. Mais en général j'envoie plutôt de l'attaque. Pour bénéficier de l'impudence et du boost d'attaque. Donc on va passer au second combat. Donc second combat qui est lui plus basé sur Méga Gardevoir. Pour qu'on voie bien son potentiel. Donc je me bats contre Spicy Tacos. Et j'envoie Gardevoir. Étant donné que j'avais vu qu'il avait un Nymphalie. Et j'étais sûr qu'il allait envoyer en lead. Donc voilà. C'est ça qui est pratique dans cette équipe. C'est qu'on sait à peu près qui va envoyer. En premier. Donc moi je Méga évolue. Forcément je le joue en Méga. Et il est bien Swaggy Swag. Je fais un abri. Je fais toujours un abri. Quand je Méga évolue. Pour assurer la Méga évolution. Et pour vérifier s'il n'a pas une attaque de type Spectre. Ou Ténèbre. Je fais donc Méga Fun. Qui mon stable le plus puissant. Et lui me fait un pouvoir lunaire. Alors il n'est pas du tout stratégique. Ce Nafalie. Parce que normalement il se joue aussi Méga Fun. Avec Pauphéique. Je le finis avec un choc psy. J'étais vraiment pas sûr de le tuer. J'ai cru avoir fait une connerie sur le coup. Mais ça l'a tué. Donc j'étais un peu rassuré après. Il envoie ensuite Tranchodon. Donc Tranchodon. Comme je vous l'ai dit. C'est un dragon. Ils envoient souvent leur dragon en deuxième. Je fais un Méga Fun. Qui le défonce complètement. Le Tranchodon il n'a rien eu le temps de voir. Qu'on critique pas du tout décisif. Un Méga Fun l'aurait tué. Quoi qu'il arrive. Et ensuite il envoie son Brasegali. Donc qui est son Méga. Je pense qu'en fait il essayait de me dépasser en vitesse. Mais il n'y est pas arrivé. Parce que j'ai beaucoup opti la vitesse. Dans Méga Gardevoir. Vous allez voir qu'il dépasse énormément de Pokémon. Alors qu'on pense pas du tout. Et je le finis avec un choc psy. Donc voilà. Je vous ai montré ces deux combats. Qui montrent un peu le potentiel de mon équipe. Vous n'avez pas vu tous les Pokémon. C'est normal. Je vous le dis. En général je ne joue que 4 Pokémon. Je joue Gardevoir. Méga Rekwaza. Dratak. Et Sharpedo. Goupelin. Et Bruvernes. Je les joue plutôt en secondaire. Pour passer certains Pokémon. Qui sont assez embêtants. Comme les Pokémon Acier. Ou certains Pokémon de type Fée. Comme Xerneas. Que je passe avec Bruvernes. Tout simplement je lui fais un passe-passe. Et du coup il est bloqué sur Géocontrôle. Donc voilà. C'est tout pour cet épisode. On se retrouve la prochaine fois. Pour d'autres combats. Où on verra plus de Pokémon de mon équipe. J'essaierai de vous montrer. Dratak. Qui est vraiment un Pokémon. Très 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 puissant. Et très utile. Ciao bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada